Comment mesurer à distance la température et ou l'humidité d'une ou de plusieurs pièces ? Nous allons mettre en place un système et pour cela nous allons avoir besoin de 4 composants. Petit 1, un capteur sans fil pour mesurer la température et ou l'humidité. Petit 2, une passerelle sur réseau LoRaWAN. Petit 3, un modem routeur. Et petit 4, un logiciel que nous allons installer sur un PC ou sur un smartphone. Je vais maintenant passer la parole à Sébastien qui va nous présenter le système in situ. Nous avons ici la architecture LoRaWAN avec un capteur de température et humidité intérieure de marque NK Wateco qui va permettre de collecter vos températures et de les remonter sans fil au travers du réseau LoRaWAN sur une portée de 1 à 2 km. Nous avons ici une passerelle Kerlin qui va pouvoir collecter les données de vos différents capteurs LoRaWAN, donc température, humidité, compteur d'énergie, etc. Et les remonter au travers du réseau 4G sur la plateforme IOSync de Keron qui va vous permettre de mettre en lumière vos données. Voici la plateforme IOSync de Keron qui vous permet de visualiser les données de votre capteur de température et humidité et de vous générer des alertes en cas de dépassement de certains seuils. Merci Sébastien pour cette présentation. Quelques informations à retenir. La distance entre passerelle LoRaWAN et capteur peut aller jusqu'à 1 à 2 km. Une passerelle peut collecter les informations en provenance de 1 à plusieurs centaines de capteurs. Vous souhaitez un devis, des informations complémentaires ? Nous vous donnons rendez-vous sur le site ericom.com où vous pouvez nous appeler au numéro indiqué. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !